Ok, un chronique chapitre 9, on va lire de verset 1 à 47, c'est un très long passage, donc je vais sauter certaines parties qui sont juste les détails qui n'ont pas beaucoup d'influence sur nos résultats d'aujourd'hui. Donc un chronique chapitre 29 et on commence dans le verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils allemand, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible et l'œuvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Verset 3, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, pardon, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talons d'or et 7000 talons d'argent épurés, etc., etc. Verset 5. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'éternel. Verset 6. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talons d'or, etc. Verset 9. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'éternel et le roi David en eut aussi une grande joie. Tout le monde dit grande joie. Ok, vos réponses n'étaient pas très grandes, mais en tout cas. Verset 10. David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je ? Qui est mon peuple ? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton Saint-Nom, et c'est à toi que tout t'appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Tout le monde dit « Waouh ! » Acte chapitre 2 et le verset 41. Acte chapitre 2, verset 41 et on va lire jusqu'à la fin de verset 47. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble insidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tout le monde dit Amen. Alors les Pères Tréssaint, nous nous retrouvons devant toi ce matin. Nous te remercions déjà pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit durant cette matinée. Tout à l'heure, Papa, tu as parlé à travers ta servante que tu nous demandes aujourd'hui de nous présenter nos cœurs à toi et de te laisser agir dans nos caractères. Avant de toucher notre porte-monnaie, tu veux toucher principalement le cœur. Donc Seigneur, nous nous pouvons résister à ta grâce. Nous te présentons nos cœurs en te demandant, Seigneur, que tu fasses avec nous ce que tu désires. Seigneur, merci pour ce beau projet que tu nous as mis à cœur, d'acheter ce local, éventuellement le démolir et construire un bâtiment qui sera là pour une gloire et pour envoyer un message d'espérance à la vie des lumières. Seigneur, nous y croyons. Nous y croyons que nous nous retrouvons dans un cafou de destinée, que tu nous lances un défi, un challenge. Tu nous donnes une occasion, Seigneur Dieu, de saisir quelque chose rarement donné à une génération, de non seulement faire une différence spirituelle, mais de laisser derrière nous des biens qui seront éternellement, ou jusqu'à ce que Jésus revienne, un rappel à la bonté de Dieu. Comme tu as fait à l'époque de David, comme tu as fait à l'époque de la naissance de l'Église de Jésus-Christ, en quand tu le fais avec nous. On se regarde, Seigneur, et on peut se dire que nous sommes un peuple peu nombreux, avec très peu de moyens. Mais nous ne serons pas comme la génération qui ont entouré Caleb et Josué, les dix espions remplis de doutes et de l'incrédulité, en disant que nos ennemis et nos adversaires sont trop forts. Mais nous serons comme Josué et Caleb, qui ont dit, oui, on est peut-être petits, mais notre Dieu, il est grand. Et ta grâce est plus que suffisante. Père, je te demande, je te demande de parler à ton peuple, au-delà de mes capacités en tant que vase. Seigneur, que tu parles à ton peuple par l'Esprit Saint qui demeure en chacun. Que cette onction se lève maintenant, pour nous enseigner toutes choses. Et nous le prions maintenant dans le nom glorieux de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Déjà, j'aimerais vraiment vous remercier, ceux qui m'ont soutenu dans la prière durant ces deux semaines d'absence. Juste pour vous donner un petit aperçu, pendant les quinze jours de voyage, j'ai pris neuf vols d'avion pour me rendre dans treize villes différentes, ayant loué six voitures différentes, ayant dormi dans huit lits différents. Je n'ai fait que sept prédications durant les deux semaines, qui est très peu pour moi, mais j'ai eu vingt-six rendez-vous, dont neuf hommes d'affaires et investisseurs potentiels, huit pasteurs partenaires, neuf personnes pour approfondir le contact. Donc, ce n'étaient pas des vacances, malgré si vous avez vu ma page Facebook, j'ai eu cinq minutes pour aller à la plage, et j'ai profité pour me filmer, et vous faire un petit coucou, parce que je savais que vous souffrez dans le froid, et j'étais bien dans le chaud. Juste pour vous taquiner un petit peu. Mais Dieu a ouvert des portes absolument extraordinaires. Et juste, par exemple, j'étais dans une église, en fait c'était une synagogue messianique, qui était en soi juste une occasion magnifique, et ils m'ont demandé de partager un petit peu plus sur ce que Dieu fait en France. Donc, j'ai profité pour parler justement du projet de bâtiment. Il faut savoir que cette église, cette synagogue, a vécu une division horrible l'année dernière. Ils étaient réduits à moins de 100 personnes, avec des coûts mensuels, un budget supérieur à notre budget. Nous avons du mal, nous, à répondre à notre budget, et nous sommes bien plus que trois fois leur taille. Mais le pasteur était tellement touché, il m'a fait tout de suite un chèque pour 1000 dollars, pour le bâtiment. Et il a dit, voilà, on ne sait même pas si on sera payé ce mois-ci, mais on est tellement touché par la vision, et par ce projet, on veut semer, parce qu'on sait que c'est de la bonne terre. Et j'ai eu ce genre de réponses partout, là où j'ai eu l'occasion de, pas toujours des chèques de 1000 dollars, mais cet enthousiasme, quand les gens, ils ont entendu, il faut comprendre, l'américain, il est qui l'américain ? La grande majorité d'américains ont commencé en Europe. OK ? Vos ancêtres ont resté. Mes ancêtres sont partis. OK ? Mais on a la même racine. Et ceux qui sont partis, pourquoi ils sont partis ? Pour beaucoup la même raison, pour certains de vous, sont venus en France d'ailleurs. Ils cherchaient une meilleure vie. Dans leur pays d'origine, il y avait peu d'espoir d'avancer dans la vie. Donc ils ont quitté ici, pour aller dans un pays qui avait une promesse, une promesse d'espérance plus élevée. Donc, de nature, un Américain, il est visionnaire. De nature. Parce que c'était ça, la différence de nos ancêtres. OK ? Mais on a la même racine. En France, on est beaucoup plus touché par le besoin. S'il y a une crise quelque part, le Français va vider ses poches beaucoup plus vite qu'un Américain. Je vous l'ai dit tout de suite. Mais si quelqu'un veut construire un bâtiment, c'est l'Américain qui va investir beaucoup plus vite qu'un Français. Le Français veut apaiser la souffrance d'aujourd'hui. Un Américain veut bâtir quelque chose pour demain. Et ces deux-là trouvent une énorme différence culturelle. J'ai eu aussi qui était vraiment inattendu. Ce n'était pas le dernier rendez-vous, c'était l'avant-dernier rendez-vous que j'ai eu juste avant de revenir. J'étais avec un homme d'affaires en Floride et qui m'a dit « Robert, avant de te voir, j'avais vraiment à cœur de te présenter quelqu'un qui, à l'époque, à une époque, était le sixième plus grand agent immobilier commercial aux États-Unis. Et il a chopé une maladie assez grave, mais qui a eu l'effet de l'amener au Seigneur. Merci, papa. Le gars, il est converti aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit. Et on voit des guérisons, mais ce n'est pas encore là. Je l'ai croisé au mois de... Je ne me souviens plus. C'était au printemps l'année dernière, je crois. C'était pendant un repas et j'ignorais qui il était, mais le Seigneur m'a dit « Prie pour lui. » J'ai pris pour lui parce qu'il souffrait... Comment disent les crises d'épilepsie ? Crise d'épilepsie, c'est comme ça qu'on le dit. Et il avait même fait une crise d'épilepsie le même matin de ce repas l'année dernière. Et j'ignorais tout ça. Le Seigneur m'a dit tout simplement de prier pour lui. Donc, j'ai pris pour lui, j'ai prié, le Seigneur m'a inspiré de prier pour le cerveau, j'ai prié pour le cerveau, je n'avais aucune idée de quoi j'ai prié. Mais Dieu l'a touché. Et il n'a plus eu de crise, il n'a plus eu de grande crise depuis. Il y a eu des tout petites crises plusieurs mois par la suite. Mais Dieu, il s'est souvenu de là. Donc, quand je l'ai vu, c'était une réunion en Skype, et je dis, ah oui, je me souviens bien de toi. Je dis, je suis curieux, mais depuis, est-ce que, comment on va t'incenterait nettement mieux ? Vraiment, c'était le point tournant, et puis je suis en voie de guérison. Alors, il m'a dit, alors, c'est quoi ton projet ? Je raconte. Et, il était là avec sa femme, les deux se sont emballés par le projet. Il me dit, waouh ! Il me dit, Robert, tu ne vas pas croire ça, mais, l'année dernière, on a rencontré un pasteur américain qui avait exactement le même projet aux Etats-Unis. Exactement le même projet. Dieu lui a parlé, vraiment, presque mot pour mot, ce que toi, tu viens nous dire. On a trouvé des investisseurs pour l'aider. Le problème, c'est qu'il s'est vraiment gonflé dans la tête, il a volé l'argent, et il est parti avec. Et aujourd'hui, il vit dans le péché. Ça nous a brisé le cœur, et on s'est dit, mais Seigneur, c'était une si belle vision, et cela aurait pu devenir vraiment un modèle pour d'autres églises à suivre à l'avenir. Et en entendant ta vision, honnêtement, on se dit, Seigneur, ils m'ont demandé à peu près la date où Dieu m'a parlé de cela, qui correspondait, selon eux, à peu près la date du vol du gars. et dit, on croit vraiment que la vision que Dieu t'a donnée pour ce bâtiment correspond à la même vision, mais ce serait dans un autre pays avec un autre peuple, mais ce serait toujours pour le royaume de Dieu. Tu peux compter sur nous, on va t'aider. Je dis, waouh ! Mais ce qui est extraordinaire, mes amis, c'est que, bon, je ne suis pas rempli avec des poches, OK, qu'avec des promesses, et on ne peut pas acheter un bâtiment avec des promesses, n'est-ce pas ? Sois un réaliste. Mais au moins, vous imaginez mon histoire, si j'avais dit, écoutez, j'ai fait ce voyage, j'ai resté à l'hôtel pendant deux semaines, je n'ai eu aucun contact, j'ai prié, mais Dieu n'a ouvert aucune porte. Est-ce que ce deuxième témoin-là, est-ce que ça serait un encouragement ? Non. Mais c'est un encouragement d'entendre que Dieu ouvre les portes. OK, on n'est pas encore abouti, mes amis. Ce n'est pas de la magie. C'est comme un fermier, il y a du travail à faire. Amen. Un fermier, il prie, il prie, Dieu donne-moi une récolte, Dieu donne-moi une récolte. Qu'est-ce que Dieu va lui donner un fermier ? De la semence, des grains. Il ne va pas lui donner de la maïs, du blé. Il va lui donner des grains. Pourquoi ? Pourquoi Dieu va lui donner des grains et pas du blé ? Parce que Dieu veut un collaborateur sur la terre. Amen. Dieu veut apprendre à celui qui est sur la terre que les lois célestes marchent. Celui qui sème, récolte. Si on sème peu, on récolte ? Peu. Si on sème beaucoup, on récolte ? Beaucoup. Si on ne sème du tout, on récolte ? Rien. C'est une loi. Est-ce que Dieu change ? Est-ce qu'il est méchant ? Non, il n'est pas méchant. Il cherche des collaborateurs. Pas des bébés. Ok, j'ai eu combien d'amènes avec cela ? Je vous ai perdu là. Il ne veut pas des bébés. C'est quoi un bébé ? Un bébé, c'est un être humain qui mange, qui dort et qui fait caca. Voilà, désolé, je sais que c'est un culte, mais ok ? Et il fait quoi d'autre un bébé ? Merci. Il pleure, mais pourquoi il pleure ? Quand il a faim, quand il a sommeil et quand il a une sale couche. La vie est simple. Ok ? Donc, qu'est-ce qui rend heureux un bébé ? Nourriture, sommeil, propreté. Oui, 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 merci. Des câlins. Ok. Puis, je vais vous dire, vous n'êtes pas des bébés. Vous êtes des adultes. Il y a une énorme différence entre le bonheur d'un bébé et le bonheur d'un adulte. Parce que, dans un adulte, tu vois, et c'est ça la différence entre un enfant et un adulte. Un enfant est un consommateur. Un adulte, c'est un investisseur. Un enfant ne voit que son besoin d'aujourd'hui. Un adulte voit le potentiel pour demain. Alors, le problème, c'est lorsque on décide de rester enfant dans un corps d'un adulte. Et aujourd'hui, on est environné de politiciens qui sont tout à fait d'accord à vous laisser dans l'attitude d'enfant. En disant, voilà, vote pour moi et vous pouvez rester enfant. Je te donnerai de quoi manger. Je te donnerai de quoi pour t'abriter, pour que tu puisses dormir bien. Je te donnerai pour que tu aies de la sécurité. Je te donnerai juste vote pour moi. Et tu ne demandes même pas d'où il va trouver l'argent. Tu es juste content qu'il va te donner tout. Comme quand tu étais enfant et comme ta maman t'a tout donné. Hello. Mais un adulte réfléchit différemment. Un adulte va se demander mais où est-ce qu'il va trouver cet argent ? De moi. De toi. Même quand tu ne le veux pas lui le donner, il va faire en sorte de prendre ce qu'il veut. Il ne va pas te demander ton avis. Hello. lors des prochaines élections tu diras j'en ai marre de ce gars-là. Le prochain va juste venir faire exactement la même chose. Gauche, droite, centre, haut, bas, peu importe. Ils savent comment ça fonctionne. garde les enfants dans l'enfantillage et tu peux les contrôler. Amen. Ouh là là. Ok. Mais on n'est pas les enfants. Oui, on est les enfants de Dieu. Mais, on ne reste pas enfants. On grandit. On grandit. On grandit. Combien vous avez déjà découvert que dans la vie grandir n'est pas toujours facile. Là, on peut dire oh là là. Le 13 janvier je vous ai présenté une vision que le Seigneur nous a mis à cœur par rapport à notre futur ensemble. Et je vous ai raconté comment depuis le début depuis l'annonce depuis le jour on a reçu l'offre des propriétaires par rapport à l'achat du bâtiment que vous avez répandu avec des offrandes et vous étiez généreux. On atteint à peu près un tiers de notre objectif. Notre objectif selon la banque actuellement même si on aimerait bien le négocier est de trouver à peu près le tiers du prix d'achat pour notre apport pour qui nous donne les deux tiers qui nous restent. Comme j'ai dit on atteint à peu près un tiers. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Certains ont donné des dons très grands et on peut vraiment remercier pour cela. Remercier le Seigneur et vous remercier pour votre générosité. Quand juste avant quand je suis allé aux Etats-Unis au mois de décembre dans mon premier voyage je trouvais des investisseurs pour nous aider le Seigneur m'a mis au défi. m'a dit fiston je suis fier de ce que vous avez fait ce que vous pouvez faire mais maintenant je vous demande de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Vous entendez la réponse ? Pas un seul amène. Et vous dites oh pasteur ça me trouble. Qu'est-ce que ça me fait moi ? Ça me trouble aussi. Parce que c'est qui le président de cette association ? Oui. Bon. Je vous ai demandé parce que j'allais m'absenter pendant trois dimanches et je vous ai demandé trois choses. d'abord un de mettre ces trois sujets de prière devant le Seigneur pendant mon absence. Numéro un demandez-lui comment tu devais soutenir le projet dans la prière qui est la chose la plus importante. Deuxième comment tu peux apporter une offrande de sacrifice. Et troisième comment tu peux partager cette vision avec vos connaissances ceux qui peuvent être éventuellement interpellés ? Je vous ai demandé les trois choses. Depuis deux dimanches derniers je vous ai fait un petit rappel par le moyen de vidéos. Il semblerait que la vidéo que j'ai faite dimanche dernier était une source de troublement pour quelques-uns. Donc tout de suite j'aimerais vous demander pardon si je n'étais pas meilleur dans ma présentation. Il n'y a pas d'excuses je suis un homme de Dieu un homme de l'onction et il y a peu de marge de ne pas dire des choses comme il le faut. Ça c'est mon travail. Je ne suis pas un homme d'affaires mais je suis un homme de Dieu. Je connais la voix de Dieu j'entends sa voix et mon travail principal c'est de vous livrer ce que je reçois de Dieu. J'y travaille je ne suis pas exact à 100% des fois et il semblerait il que dimanche dernier selon certains ce n'était pas vraiment une bonne présentation des choses. Donc si ton coeur était troublé je te demande de me pardonner. Ok que ma demande de pardon ne soit pas une source de troublement non plus. Ok j'essaie tout simplement de rectifier des choses. Je suis pertinemment sensible au fait qu'on a des gens dans notre église qui sont en très grande difficulté financière. J'en suis très sensible. Moi et Catherine on est peut-être mieux au courant que n'importe qui d'autre dans cette église et nous portons vos fardeaux. sincèrement nous les portons au même temps je ne peux pas ignorer ce que j'ai reçu de Dieu il m'a dit je suis content que tu as pu faire que tu as fait ce que tu as pu faire mais je te demande maintenant de faire ce que tu ne peux pas faire je connais mon Dieu il est logique qu'il nous dise une telle chose vous êtes d'accord avec moi? si tu me trouves des versets dans la Bible qui disent le contraire ne fais jamais n'écoute jamais Dieu quand il te demande de faire ce qui est impossible si tu me trouves des versets qui le disent dans la Bible je te crois le problème c'est que je trouve trop de versets qui confirment ce que j'ai entendu quand Paul il parle aux chrétiens pour les encourager pour une offrande ici les macédoines qui malgré leur profonde pauvreté ont donné au-dessus de leurs moyens alors comment expliquer ça? comment expliquer ça? ils ont donné au-dessus de leurs moyens mes amis ça c'est le Nouveau Testament c'est pas l'Ancien l'Ancien on donne selon nos moyens le Nouveau on donne au-dessus de nos moyens on vit dans lequel? dans la première alliance ou dans l'alliance supérieure? parfois j'ai l'impression que nos cœurs sont dans la nouvelle alliance supérieure mais nos finances sont dans l'ancienne alliance à peine et on aimerait bien vivre avant la première alliance hello ça devient trop calme ici donc j'avais demandé à ce qu'aujourd'hui on reçoive les résultats on récolte les résultats de vos prières mais je suis avant tout autre chose un berger et pour moi ça ne sert à strictement rien si on a 100 brebis dans la bergerie et il n'y a que 80 qui sont prêts à bouger à l'autre côté de la colline ça ne sert à rien si on est 100 brebis il va y avoir toutes les 100 brebis qui vont bouger à l'autre côté de la colline et on va aller ensemble en conséquence j'ai décidé de reporter notre école pour encore deux semaines d'accord? parce que pour moi il faut juste revenir encore sur la vision que Dieu nous a mis à cœur d'accord? mais ça ne change pas ce que Dieu nous a dit mais on va juste reposer peut-être mieux la fondation pour que la foi puisse agir parce que mes amis si on essaie de faire ce projet dans la chair on va certainement échouer hello j'aimerais juste vous dire ok parce que quelqu'un vous devenez tellement crispé ok je ne veux pas ton argent j'en ai même pas besoin ok nous n'avons pas besoin de ton argent on a besoin de ta foi mon objectif n'est pas remplir les paniers amen ni notre compte bancaire ça c'est pas notre mon objectif c'est de remplir le cœur de Dieu avec ta foi pour que tu puisses l'entendre pour toi-même il ne faut jamais donner parce que le pasteur le demande il faut donner parce que Dieu le demande si tu donnes parce que tu penses que c'est ce que moi je veux tu es dans le péché tu es dans la chair hello il faut donner parce que tu sais pertinemment que tu as reçu de Dieu quelque chose qui va changer ta vie et tu vas prendre le pas de foi avec les autres ensemble on va avancer parce que sinon si c'est rien d'autre que cela ce projet ne va pas aboutir Dieu veut un local ici qui sera pour sa gloire et non seulement pour notre génération mais pour la génération de nos enfants et de leurs enfants et jusqu'à ce que je ne sais pas quand Jésus revienne j'aimerais qu'il vienne avant ma mort physique mais il n'y a pas de garantie hello en conséquence je veux construire quelque chose ici qui sera vraiment une source de gloire pour mes enfants et pour leurs enfants pour tes enfants et tous ceux ici qui vont rencontrer Jésus dans les années à venir dans l'inconique 29 on a lu on a lu une histoire absolument extraordinaire comme quoi David le roi David il préparait tout ce qu'il fallait pour que son fils Salaman puisse construire le temple si vous lisez mes amis un petit peu plus loin après la mort du roi David et lorsque Salaman a commencé à construire vous allez lire les textes qui nous racontent que les nations tout autour ont semé dans ce projet c'est de dire que aussi important que le fond était elle n'était pas suffisante par rapport au projet mais c'était nécessaire pour libérer la faveur de Dieu sur Israël pour que lorsque la construction commence la faveur libère le coeur des voix le coeur des rois dans le voisinage hello et c'est ça notre foi le sacrifice de la foi mes amis libère une faveur divine et non seulement est-ce que David apporte de son trésorerie personnelle de l'or de l'argent des pierres précieuses il nous dit exactement le montant ne vous inquiétez pas je ne vais pas le faire ok parce que là pousser la culture française jusqu'à là ce serait peut-être un peu trop d'accord vous êtes d'accord avec moi ok merci pour les deux oui très timides ok le montant ça reste entre toi et Dieu d'accord je ne veux même pas savoir qui donne quoi d'accord mais que chacun donne oui mais le montant c'est entre toi et Dieu après David une fois qu'il a déclaré à tout Israël le montant qu'il a donné à la trésorerie cela a dû vraiment stimuler ses responsables parce qu'il dit qui d'autre va donner volontairement et tous les chefs de tribus tous les chefs de famille les chefs de la remède tous les intendants du roi se présentent exactement comme a fait le roi et chacun déclare le montant qu'ils mettent dans la trésorerie pour la construction de la maison de Dieu waouh donc j'ai une réunion avec les membres du conseil spirituel cette semaine devinez quel était notre sujet principal ce texte donc les membres du conseil spirituel préparez-vous parce qu'on va en parler et on va prier ensemble et regardez la réaction du peuple le peuple était dans la joie pourquoi le peuple était dans la joie parce qu'ils ont vu l'engagement des responsables pas le doute mais l'engagement la foi le sacrifice et cela inspire toujours les brebis hello ok merci les brebis j'ai l'impression que parler de l'argent ça vous froisse un petit peu ok désolé à la Bible on parle Jésus on a parlé et au cas où que vous pensez que c'est strictement dans l'Ancien Testament c'est pour ça que j'ai cité Acte chapitre 2 il semblerait que dans ma vidéo dimanche dernier j'ai fait juste une allusion au fait que que Dieu nous a mis à coeur de vendre certaines choses pour apporter le profit à l'église et que peut-être d'autres peuvent faire de la même façon et évidemment selon certains de mes conseillers cela a troublé les gens mes amis je n'ai dit que ce que j'ai trouvé dans la Bible maintenant si vous me trouvez un verset qui dit ne vendez jamais vos biens pour le royaume de Dieu ok on enlève ça le problème c'est que je trouve trop de versets qui disent le contraire Acte chapitre 2 45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun est-ce qu'ils l'ont fait est-ce que c'est juste la science fiction ils l'ont fait et si au cas où on n'est pas très sûr d'avoir bien lu la Bible deux chapitres plus tard il nous le redit chapitre 4 verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce faveur divine reposait sur eux tous car car ça veut dire il y a une raison pour laquelle ils profitaient de la faveur divine il n'y avait parmi eux aucun indigent tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin c'est que la Bible mes amis c'est lorsqu'on arrive à ce niveau de sacrifice que Dieu libère il dégage une faveur divine on a besoin de cette faveur ce qu'on a déjà donné a déjà ouvert certaines portes merci Seigneur mais pas suffisamment et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est devant un challenge Dieu nous dit fais ce que tu peux pas faire tu dis mais Seigneur ça me trouble oui ça me trouble mais comment veux-tu grandir sinon est-ce que tu vas grandir si Dieu dit ce que tu as fait quand tu avais 8 ans fais-le encore est-ce que tu vas grandir le défi mes amis c'est lorsqu'on a 8 ans et Dieu nous prépare pour avoir l'âge de 18 ans il nous montre une vision qui est plus grande que nous et c'est ça ce qui est en cours on a une vision trop grande pour nous hello est-ce que je parle à quelqu'un ce qui est extraordinaire dans ces textes c'est le résultat les chrétiens à Jérusalem n'avaient quasiment plus rien juste à peine pour quoi vivre ils n'avaient plus d'investissement plus de sécurité sociale et malheur sur malheur des années plus tard une famine frappe Jérusalem le problème c'est que les chrétiens ils avaient déjà tout donné et ils n'ont resté plus rien dans les caves plus rien dans les camps de bancaire pour vivre survivre la famine tu dis mais Seigneur je pense que tu es bon ils ont tout donné ok l'église est née on s'en réjouit les missionnaires sont envoyés dans le monde entier les chrétiens commencent à venir dans leur rayon comme une avalanche les églises s'implantent un petit peu partout dans le monde et là une famine frappe Jérusalem ceux qui ont fait naître l'église ils sont tellement dans la pauvreté ils souffrent ils n'ont plus rien à manger est-ce que Dieu les a abandonnés et c'est là où on voit vraiment la fidélité de Dieu après la conversion de Paul Agabus un prophète dans l'église à l'époque se lève un jour en décrivant que Jérusalem allait souffrir par une famille dans les années à venir Paul il reçoit du Seigneur une parole de sagesse de passer dans toutes les églises qu'il a fondées et recevoir une offrande pour l'église à Jérusalem il n'y a jamais de dette Dieu n'a jamais de dette mes amis il n'y a jamais une facture impayée hallelujah tu dis mais Seigneur comment puis-je me mettre au risque au risque si je donne Seigneur mais je n'aurai peut-être pas suffisamment pour X, Y et Z écoutez mes amis c'est là où je ne suis pas là pour être le Saint-Esprit dans ta vie parce que je ne peux pas prendre la responsabilité pour ce qui suit tu dois entendre la voix de Dieu pour toi-même pour ton foyer mais ce que je peux te dire on est devant quelque chose qui est plus important qu'un bâtiment on est dans un cafour mes amis et de ce cafour il y a plusieurs chemins qu'on peut prendre nous on peut baisser les bras et dire ah finalement on a fait notre mieux mais bon dommage ça n'a pas marché et combien de gens pensent-tu on va gagner avec un tel témoignage on va certainement recueillir un peu de pitié les gens vont dire oh pauvre chrétien ouais pauvre chrétien mais au moins t'es sincère t'es sincère maintenant toi tu comprends ma souffrance aussi ouais malheur c'est nous malheur cette vie quel témoignage est-ce que vous voulez vraiment ce témoignage ceux qui ont des enfants tu veux montrer ce Dieu à ton enfant ceux qui veulent un enfant un jour tu veux ce genre de témoignage pour ton enfant voici notre Dieu on fait notre mieux et Dieu nous laisse tomber moi je refuse je refuse écoutez mes amis je suis émerveillé quand je rencontre des pasteurs qui sont des anciens hommes d'affaires des anciens économistes ou qui ont bac plus 45 tu vois qui ont fait des grandes études ou tu vois ce que je veux dire je suis émerveillé moi je proviens d'une famille très modeste je n'ai eu aucune expérience dans le monde des affaires je suis un homme de prière je ne connais rien des bâtiments mais je connais mon Dieu je connais ma Bible et je sais que nous sommes dans un carrefour et si nous prenons le chemin de qui s'appelle j'ai fait mon mieux mais on n'a pas réussi Dieu va quand même il va marcher avec nous il ne va pas nous abandonner mais on ne va pas réaliser le potentiel en nous Dieu veut qu'on prenne boulevard de la grande armée c'est un peu osé quand même un peu osé un peu dangereux et non le risque de faillir est présent mais sans le risque il n'y a pas vraiment la foi nous crions Seigneur donne moi la victoire mais s'il n'y a pas de bataille comment voulez-vous une victoire et plus difficile la bataille plus glorieuse la victoire juste imaginez un jour un jour quand tu arrives il y a un beau bâtiment plusieurs étages le plus beau bâtiment sur le boulevard sur l'avenue président wilson je suis où moi tu rentres il y a une super entrée un coin café-bar mais un vrai café-bar un café-bar qui te donne envie d'inviter tes collègues de travail à l'église juste pour le café-bar tu vois mais vraiment un coin de rencontre de rencontre tu es fier parce que ici on prend soin des pauvres des démunis des immigrés tu es fier parce que on apporte un ministère auprès des mersols auprès des enfants en difficulté à l'école tu es fier de ce qui se passe dans le bâtiment parce que il y a des appartements des résidences pour les jeunes pour les étudiants tu es content parce que quand tu as un projet pour un travail pour une entreprise il y a de quoi à réaliser il y a tout un encadrement pour réaliser ce projet avoir des accompagnements par des professionnels tu n'es pas content parce que malgré une salle bien agrandie il y a tellement de gens qui viennent parce qu'ils entendent parler des miracles de Dieu que l'église se remplisse et devient trop trop grand et tu as du mal à trouver une place le dimanche là tu n'es plus content mais bon tu te dis mais quand même peut-être dans une tout petite mesure c'est grâce aux dons que j'ai apporté dans l'évangile de Marc chapitre 12 Jésus est assis auprès de la trésorerie du temple et il regarde les grandes offrandes qu'ont importé les riches difficile imaginer à l'époque de Jésus il y avait des riches en Israël mais il y en a eu et il se faisait beaucoup il se faisait y voir par tout le monde quand ils apportaient leurs offrandes et là Jésus dans la foule il aperçoit une petite veuve une femme âgée qui avait tout perdu pas d'enfant pas de mari peut-être c'est quelqu'un qui vivait à peine elle met deux petites pièces dans la trésorerie ça c'est une offrande de sacrifice et c'est ça ce qui a touché le coeur de Dieu c'est ça ce qui a qui agit comme un aimant à la faveur divine et Jésus dit à ses désirs tu vois vous voyez cette femme là elle a mis dans la trésorerie beaucoup plus que n'importe qui d'autre parce que les autres ont donné de leur superflu mais elle elle a donné de ce dont elle a besoin pour vivre vous pouvez pas imaginer combien de fois depuis que Dieu nous a mis à coeur cette vision j'ai dit Seigneur vraiment j'espérais que mon successeur aura ce fardeau que je ne fasse que préparer par la prière à la limite le jeune mais tu n'aurais pas pu choisir une autre génération et le Seigneur dit mais si ce n'est pas toi ce serait qui et si ce n'est pas maintenant ce serait quand je me demande parfois combien d'églises ont passé par ce cafou et ils ont pris le chemin de on a fait notre mieux mais on n'a pas réussi je ne veux pas que ce soit le nôtre Amen je vous ouvre mon coeur ce fardeau parfois je dis Seigneur je reste focalisé sur la ligne d'arrivée et je ne compte pas les kilomètres devant nous à faire je prends un pas après un autre parce que si je regarde la distance qui est à courir Seigneur je vais me décourager je rends grâce à Dieu de mon expérience dans la natation j'étais dans les compétitions à partir de l'âge de 5 ans jusqu'à 20 ans et si j'appris une chose dans la natation tu ne penses jamais à ta souffrance immédiate tu ne penses tu te forces à penser à la ligne d'arrivée tu t'efforces parce que si tu commences à penser à la souffrance tu t'arrêtes et tu ne vas pas jusqu'au bout et j'ai plein 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 d'amis qui étaient plus forts mieux que moi dans la natation mais moi j'ai eu les médailles d'or et eux non et la différence était la détermination la détermination je refusais d'arrêter et je refuse dans ce projet d'arrêter Amen on s'est fixé des objectifs écoute si on atteint les objectifs gloire à Dieu si on n'atteint pas nos objectifs gloire à Dieu mais l'important c'est de marcher par la foi donc levez-vous s'il vous plaît donc voilà le 24 février c'est dans deux dimanches nous allons recevoir des promesses écrites qui ne sont pas signées c'est anonyme mais c'est juste une façon de faire un contact dans la foi ok à partir d'aujourd'hui si vous n'avez pas encore fait tu le fais si tu l'as déjà fait gloire à Dieu continue j'ai croisé un frère hier ici qui m'a dit oh pasteur je suis content parce que j'ai apporté mon sacrifice dis gloire à Dieu peut-être tu l'as fait pareil ok mais sinon le 24 devient maintenant notre date d'échéance on s'incline tous devant le Seigneur Amen et trois choses encore trois choses merci première chose comment tu vas soutenir ce projet dans la prière ok c'est la première chose si tu ne fais pas ça tu n'arriverais pas à faire les autres hello tu vas tripoter triboucher très boucher par les deux choses suivantes si ce n'est pas né dans la prière tu agirais tu agirais dans la chair par rapport à ces deux prochaines choses que ce soit bien clair hello ok deux tu vas demander à Dieu à te montrer Seigneur je suis à sec peut-être mais je suis partenaire parle à moi que ta parole soit claire j'agirais par la foi et par l'obéissance Amen c'est tout et peut-être c'est tes deux pièces qui vont attirer le regard du Seigneur maintenant juste petite explication sur l'idée de vendre des choses écoutez je ne veux pas que tu vendes ta maison ta voiture surtout si tu as besoin de la maison pour vivre et la voiture pour aller au boulot ça ne sert à rien à moins que Dieu te demande si Dieu le demande fais-le pour lui pas pour moi mais j'ai cité cela comme un exemple parce que avant mon départ aux Etats-Unis Catherine avait déjà reçu de ma mère ma mère qui est très âgée et qui prépare déjà son départ elle a légué à ma femme un manteau qui vaut très cher très 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 cher très très cher à tel point que ma mère avait acheté même une assurance pour le manteau ok et Catherine m'a dit peut-être je peux le vendre pour apporter ça à l'église je vous l'ai dit non pas pour nous exposer trop juste simplement pour vous dire je ne vous demanderai jamais faire quelque chose si nous ne sommes pas prêts à le faire jamais ce n'est pas notre façon mais on est dans cet objectif Seigneur on est un petit peu à ça que nous mais on a des biens il y a-t-il des choses qu'on peut mettre en vente qui sont peut-être pas nécessaires pour vivre mais voilà j'ai peut-être peu de liquide mais peut-être j'ai d'autres choses que puis-je faire Seigneur je suis partenaire dans ce projet et je ne peux pas écrire un chèque pour un million peut-être mais peut-être juste mes deux pièces vont attirer la faveur et quelqu'un d'autre va nous faire un chèque pour un million hello mais chacun doit se mettre devant le Seigneur sur ce point il n'y a pas d'exception tout le monde se met devant le Seigneur est-ce que c'est bien clair mais on se met devant lui non dans la peur ça ne sert à rien on se met devant lui comme un partenaire dans ce projet je dis Seigneur je veux apporter ma part je veux faire au-delà de ce que l'être humain me dit que je suis capable de faire mais toi tu me dis que je peux le faire ok et on va se donner rendez-vous par rapport à l'aboutissement de nos promesses je crois que c'est le premier dimanche du mois de mai je crois que c'est le 5 si je ne me trompe pas le 5 mai c'est l'aboutissement de nos promesses pourquoi on fait une conférence grande conférence on vous dirait plus mais ce serait vraiment un temps de récolte ok voilà c'est-à-dire que dans deux semaines tu vas noter ça sur un papier une promesse tu vas mettre ça on aura un moment où on se met devant le Seigneur et on se dit voilà pour le 5 mai je m'engage à l'apporter faire mon mieux agir dans la foi on ne va pas savoir qui dit quoi comme ça vous n'avez aucune peur qu'on va toquer sur la porte à minuit le 4 mai d'accord troisième chose je veux dire l'autre chose Catherine et moi on a déjà commencé à faire une liste de gens que nous connaissons nous connaissons beaucoup de monde on a peu d'argent mais on a beaucoup de connaissances on est déjà en train de faire une liste de combien de gens nous connaissons à qui on peut envoyer une brochure un flyer tout ça c'est en cours de préparation ok c'est pas encore fait mais c'est en cours et une petite lettre de sollicitation voilà un projet que fait notre église et j'ai pensé que tu serais interpellé merci de mettre ça devant le Seigneur tu connais une personne deux trois nous nous connaissons deux trois cents ok si tu ne connais personne tu dis zéro même je ne me connais pas moi-même moins zéro peut-être tu n'as pas d'amis si c'est le cas donc le 25 février on va prier pour toi pour que Dieu te donne des amis non pas pour que tu puisses les solliciter pour que tu puisses les aimer d'accord tu ne vas pas nous donner le nom de personne je ne veux pas connaître les noms ce n'est pas à moi de connaître les noms c'est à toi de connaître les noms tu veux juste nous dire combien de gens on va faire notre petite estimation pour prendre la température de la force de l'église c'est tout mes amis qu'on récolte 10 euros 10 000 euros ou 10 millions peu importe pour moi ce n'est pas la quantité qui compte c'est le fait qu'on va agir dans la foi et on va faire un sacrifice de la foi et c'est ça ce qui va déclencher la faveur divine j'en suis convaincu levez vos mains s'il vous plaît et puis si je peux avoir aussi des équipiers de prière sur le devant père très saint nous nous rendons à toi comme nous avons chanté tout à l'heure nous voulons bâtir ton royaume nous voulons bâtir ton église hallelujah et seigneur tu nous mets au défi c'est plus juste un chant spirituel c'est un chant tout à fait matériel hallelujah on a du mal parfois avec le matériel mais seigneur merci pour le défi je te remercie père que tu places devant nous une montagne énorme mais Jésus nous a dit celui qui parle à cette montagne lève-toi et jette-toi dans la mer et qui ne doute pas dans son coeur mais il croit que ce qu'il dit il aura il recevra ce qu'il a dit seigneur nous disons que ce bâtiment nous appartient par le nom de Yeshua et nous ne laisserons pas le diable nous voler notre héritage ni l'héritage de nos enfants ni l'héritage des générations futures Seigneur je libère maintenant l'esprit de révélation qui marche toujours avec l'esprit de sagesse sur chacun de ton peuple chacun interpellé et concerné que la foi se lève dans le coeur qu'il n'y a plus de doute de là où nous sommes faibles Dieu nous donne sa grâce il n'y a rien d'impossible pour ceux qui croient rien n'est impossible Seigneur touche chacun de mes frères et sœurs et fais de nous véritablement une équipe soudée dans l'unité qui agisse tous ensemble peut-être pas avec le même mentant mais certainement avec le même sacrifice et que tout soit faite pour la gloire du Seigneur Jésus Christ et c'est ce nom précieux et puissant que nous le prions tout le monde dit Amen on arrive à la fin du culte j'ai pris un peu de temps désolé si vous voulez la prière il y a une onction très particulière ce matin justement pour les finances ok si tu luttes au niveau des finances viens mets ta foi en accord avec la foi d'un responsable mais si tu as n'importe quel autre besoin et tu veux juste simplement prier avec un responsable de l'église n'hésitez pas pendant ce chant avancez-vous sinon pour tous les autres je vous dis bonne semaine Amen soyez bénis et soyez une bénédiction Amen Dieu vous bénisse Abonnez-vous 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 Abonnez-vous